On va faire la passe au coach David Bonnel, le parquet de la radio off. A toi le coach pour le shoot ce soir, c'est le shoot ce soir. Oui, alors ce soir tu ne dois pas me faire la passe, mais remarque aussi, puisqu'on dit toujours qu'il faut une bonne passe pour faire un bon shoot. Donc si tu me fais la passe, j'espère faire un bon shoot, puisque ce soir nous allons essayer de réfléchir ensemble. C'est quand même un sujet assez explosif, puisque comme tout le monde le sait, mais je crois que c'est important de le rappeler. Sans marquer les paniers, on ne peut pas gagner un match de basket. S'il y a bien quelque chose qui est très important dans notre sport, c'est bien le tir, puisque c'est la finalité d'une attaque. Par exemple en pro, on voit souvent des coachs pros qui préfèrent qu'il y ait un tir loupé qu'une balle perdue ou quelque chose de négatif, parce qu'au moins la finalité de notre sport, c'est toujours le tir. Qu'il rentre ou pas, il faut arriver à faire le meilleur tir possible. Il y a beaucoup de choses, énormément de choses à dire sur le tir. On ne pourra pas ce soir parler de tout, parce que le tir c'est vraiment très vaste, mais c'est un sujet dont je voulais absolument parler, parce que j'ai beaucoup de remontées de joueurs depuis quelques temps sur des problèmes qu'ils rencontrent par rapport au tir. Alors souvent par rapport au tir à mi-distance, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'on doit définir deux choses. On doit définir le tir à mi-distance et les autres tirs. Même s'il y a des ponts entre les deux, je vais parler surtout du tir à mi-distance ce soir. Mais c'est vrai que je trouve qu'en France, par exemple, il y a peu de coachs qui travaillent tous les tirs. Je trouve qu'on délaisse beaucoup les tirs en cours. Et je trouve qu'il y a énormément de tirs, comme le flotteur, différents lay-back, etc., qui ne sont pas travaillés en France. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais ça peut être une piste aussi de réflexion. Dans la formation du joueur aujourd'hui, je trouve qu'on ne travaille pas beaucoup les différents tirs. Ceci dit, revenons au tir à mi-distance. Il y a une chose qu'il faut vraiment faire la différence quand on parle de l'apprentissage du tir, c'est faire la différence entre la gestuelle et l'adresse. Je crois que c'est un point fondamental parce que souvent, les jeunes joueurs entre 10 et 18 ans veulent tout de suite être à droit, alors qu'ils n'ont pas une bonne gestuelle. Pour tous ces joueurs, je dirais qu'il faut qu'ils soient patients. Aujourd'hui, tout le monde voit Steph Curry tiré à 12 mètres, et ça rentre. Mais ce que les joueurs ne comprennent pas, c'est que quand on débute le basket à 10 ans ou à 12 ans, on ne peut pas tirer à des distances invraisemblables comme celle-là en étant à droit. Et quasiment tous les joueurs que je forme ont tous ce problème-là. Alors c'est sûr, c'est pour le côté loisir, le côté se faire plaisir, tirer de loin pour voir est-ce que je peux mettre un panier à 3 points. Oui, c'est bien. Et puis parce qu'il faut toujours être dans le plaisir au basketball. Mais quand on est à l'entraînement, je crois que les jeunes joueurs doivent vraiment faire attention à une chose, c'est qu'il y a des distances où je ne peux pas tirer parce que je n'ai pas la force, parce que je n'ai pas assez travaillé, et parce que je n'ai pas encore mes qualités physiques d'adulte, parce que je n'ai pas ma taille adulte, etc. Et donc, tirer de très loin, tout de suite, c'est irréaliste. Oui. C'est irréaliste. C'est comme, je ne sais pas moi, quelqu'un qui n'aurait jamais sauté en parachute et qui veut faire une chute vertigineuse à son premier saut. Je ne te coupe pas, mais tu m'as autorisé à souvent intervenir pendant que tu... Il n'y a pas de souci. Pendant que tu parles, j'ai l'impression que tu attaques frontièrement les fans de Stephen Curry. Non, 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 absolument pas. Je crois surtout aussi que les joueurs ne réalisent pas le nombre de millions de tirs que Steph Curry fait depuis 25 ans pour arriver au niveau qu'il a aujourd'hui. Et Steph Curry, comme tous, il a commencé à tirer sous le cercle qui est une continue aujourd'hui dans sa gestuelle, dans ses échauffements, à faire des tirs de près aussi. Oui. Et qu'il en a besoin aussi. Et qu'aujourd'hui, on voit toujours... Dès qu'on pense à Steph Curry, on voit toujours les tirs de loin. Steph Curry, ça n'est pas que ça. C'est déjà quelqu'un qui a une très bonne dextérité dribble et tir. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un, par exemple, qui a une maîtrise du lay-up et du lay-back avec des rebonds sur la planche qui ont des angles hallucinants avec une rotation du ballon. Et ça aussi, c'est le tir. Et ça aussi, ça s'apprend. Et ça aussi, ça se travaille des millions et des millions de fois. Et il a mis des années. Il a mis des années en arriver là. Nos jeunes joueurs, tous, tu vas sur n'importe quel terrain demain, Philippe, tu verras tous les jeunes de 12 ans tirent à 8 mètres. Oui, oui, oui. Encore une fois, ils le font pour s'amuser. Moi, après, là où ça ne m'amuse plus, c'est que quand ils viennent te voir à l'entraînement et qu'ils te disent, « Coach, je veux apprendre le tir » et que tu les mets sous le cercle pour les faire tirer et qu'au bout de 10 minutes, en un cercein, ils commencent déjà à reculer alors qu'en fait, ils ne sont pas capables déjà de tirer à 10 centimètres du cercle. C'est là où je veux mettre en garde les gens dans l'apprentissage du tir. C'est qu'il faut une maîtrise de la gestuelle avant de penser à devenir adroit. Parce que sans gestuelle, je ne peux pas devenir adroit en termes d'optimisation. Alors, il y a des contre-exemples de gens qui ont des gestuelles terribles et qui sont absolument hors standard. Mais encore une fois, si on regarde aujourd'hui les 10 plus grands shooters de la planète, à une virgule près, ils ont quasiment tous la même gestuelle, les mêmes appuis, la même finition, la même hauteur de coude, etc., etc. Donc, il y a quand même des standards qui ne sont pas dans les standards de tous les basketteurs de tous les pays. Je reviendrai là-dessus après. Mais il faut passer par la gestuelle avant de vouloir devenir adroit.